Ligne droite, l'éclairage du jour. On va parler d'une polémique qui était passée inaperçue jusqu'à maintenant cette campagne pourtant lancée le 28 octobre dernier sur les réseaux sociaux. Une campagne illustrée par une série de portraits de femmes qui à gauche de la ligne de la séparation portent le hijab avec le sourire, notons-le, et à droite ne le portent pas. A gauche le voile, à droite non. Des photos accompagnées de ce message non équivoque, la beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab. Alors ceci n'est pas une campagne de propagande des frères musulmans comme a ironisé notamment Nicolas Dupont-Aignan. C'est un travail réalisé par le programme pour l'inclusion et la lutte contre les discriminations du, accrochez-vous, Conseil de l'Europe et notons-le, co-financé par l'Union Européenne. Alors bon, la campagne a été annulée depuis hier, mais Jean-Frédéric Poisson est avec nous, vous représentez le parti de la Voix du Peuple. Jean-Frédéric Poisson, comment expliquer qu'une institution européenne fasse la promotion du hijab ? Bonjour, Clément, bonjour à tous. Ça s'explique parce que c'est la ligne politique des instances européennes depuis grosso modo le début des années 1970, lorsque ces mêmes instances européennes ont passé de manière spécifique avec le patronat occidental, un accord politique visant à favoriser l'immigration musulmane pour renforcer les capacités de production françaises industrielles, en échange du fait que ces populations musulmanes pourraient continuer à pratiquer leur langue, leur culture, et conserver leur mode de vie en étant maintenant installées dans les pays occidentaux. C'est une affaire qui a 50 ans et dont on continue aujourd'hui à payer les conséquences. Puis deuxièmement, la dernière fois que je suis venu sur votre plateau, je revenais du Kosovo. Je vous disais que l'Union européenne a tout fait pour fabriquer de toutes pièces cet état artificiel qui est une enclave musulmane historiquement éthique, sans H et sans aucune espèce de légitimité, au cœur de l'Europe, parce que le multiculturalisme est le cœur du projet politique européen, qui veut absolument qu'ils savent que c'est une très belle histoire à raconter aux enfants et que tout se passe bien. Donc on est exactement, sans aucune surprise, dans la continuité de la politique des instances européennes depuis, comme je vous le dis, 50 ans et qui continue de se déployer aujourd'hui. Alors là, vous parlez de la politique européenne. Vous aviez aussi écrit un livre, L'Islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée en 2018, aux éditions du Rocher, je le précise, où vous révéliez qu'il y avait 57 pays musulmans qui avaient publié un document officiel et public qui planifiait la conquête de l'Europe par l'Islam. Alors, y a-t-il une planification de conquête de l'Europe par l'Islam ? Ou est-ce l'Europe qui tend la main vers l'Islam elle-même ? D'une certaine manière, les deux, ça relève presque du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que, si je peux me permettre cette toute petite précision, ça ne sont pas 57 pays musulmans, c'est les 57 pays musulmans, c'est-à-dire tous. Tous les pays musulmans du monde ont signé ce document qui s'appelle « Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique ». Rappelez-nous peut-être ce que c'était que ce document que vous décrivez dans votre livre. Ce document a été adopté à Doha, au Qatar, en novembre 2000, par les représentants des 57 États musulmans qui composent l'organisation de la coopération islamique. Et ils se sont mis d'accord pour élaborer un plan stratégique, écrit dans un document qui est officiel, qui est disponible sur mon blog personnel, parce que l'organisme qui apportait ce document l'a retiré de ses propres sites depuis que j'ai publié mon livre, petit à petit, mais le texte est encore disponible. Sur mon site à moi. Et ce document prévoit très simplement, c'est écrit en toutes lettres à un passage de ce texte, la mise en place d'une civilisation de substitution à la civilisation occidentale en Europe, et cette civilisation de substitution, évidemment, c'est l'islam. Donc ce plan existe, il a été encore une fois élaboré par les instances musulmanes internationales officielles, adoptées par les pays musulmans, et face à cela, l'Europe a ignoré ce texte, les dirigeants français ne le connaissent pas, ou affectent de ne pas le connaître. Un certain nombre de personnes, d'observateurs français, d'islamologues, le connaissent très bien, y compris ceux qui sont familiers de vos radios, Annie Laurent, par exemple, qui est la première avec qui j'en ai parlé, qui est une très grande connaisseuse de ces questions, bien universitaire d'Ibanez Dina Mournemé, qui sont des personnalités très connues dans le monde de l'étude de l'islam, et en face de cela, plutôt que de se dire, nous avons quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il va installer sa civilisation à la place de la nôtre, donc ça nécessiterait de notre part des réactions extrêmement énergiques, non seulement on laisse faire, mais en plus, on favorise cette conquête, car c'est une conquête, très clairement, c'est pour ça que j'ai employé ce terme, je le maintiens, j'attends d'ailleurs qu'on réfute mon analyse, et qu'on me dise que ce que j'ai lu et que ce que j'ai vu n'était pas juste, jusqu'ici je n'ai pas de nouvelles. Mais comment vous expliquez que l'Europe en arrive à prôner, à prêcher et à vouloir ce multiculturalisme dont vous parlez ? Comment on peut expliquer ça ? Ce ne sont pas les valeurs occidentales, on est tous d'accord là-dessus, comment on peut arriver à un tel déni d'identité ? Parce que je pense qu'il y a dans la tête des dirigeants occidentaux cette idée qu'ils ont été pollués dans une large mesure, parce qu'il s'agit d'une pollution objective, polluée dans une large mesure par les échelles de la gauche, pour laquelle l'existence même de la nation est une entrave à la liberté, parce que c'est une entrave à l'universalité du genre humain. Pour parler comme Karl Marx, le contraire de prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est l'existence des nations. Si je veux faire des choses rapidement à la serpe et résumer 150 ans d'histoire en une phrase, qui est toujours un peu compliqué comme exercice. Mais c'est ça, l'esprit. Les nations, tout ce qui relève au fond du vieux monde, les nations, les limites, les repères, la morale, tout ça, ce sont des limites à la liberté de l'homme, et si on veut s'épanouir comme homme, individuellement et collectivement, il faut s'en affranchir. Quelle est la meilleure manière de s'affranchir des nations ? Il y en a deux. La première, c'est matériellement de supprimer les frontières, et la deuxième, c'est de dire que la nation n'est pas une communauté naturelle, comme la famille d'ailleurs. Ça n'est pas une communauté naturelle. Autrement dit, si les hommes vivent sous le régime de la nation, c'est qu'on les force, c'est que quelque chose les a contraints et qu'on est en train de les aliéner. Donc il faut construire la vraie communauté naturelle, qui est le genre humain en entier, et le genre humain en entier, par définition, il est multiculturel. Sauf que la clé de la différence entre moi et eux, ou si je me permets de vous associer, si je peux, entre nous et eux, c'est qu'effectivement, la nation est une communauté naturelle. Pour nous, l'homme ne peut pas vivre sans une communauté qui dépasse sa famille, qui constitue sa cité, comme disent les anciens, et dans laquelle on parle la même langue, on a les mêmes ancêtres, on honore les mêmes dieux, ça c'est la vision des Grecs, et ça n'empêche pas qu'on parle de manière très gentille et sympathique avec les nations d'à côté, pourquoi pas, mais ça c'est indispensable. Pour les grands théoriciens européens, c'est l'inverse. C'est la nation qui est la cause de la guerre, c'est la nation qui est la cause du repli sur soi. Écoutez, c'est très théorique, on l'entend encore aujourd'hui. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et donc, même la droite française, pour une grande partie d'entre elles, ce qui est un de ses drames d'ailleurs, est devenue multiculturaliste, en déposant cette thèse, parfois presque sans t'en rendre compte. Et aussi, peut-être sans réaliser que l'islam même, enfin l'islamisme poussé comme ça, exacerbé, va contre cette notion de multiculturalisme, puisque eux souhaitent plutôt dominer, c'est ce que vous expliquez dans ce plan stratégique, dominer l'Occident. Ils ne parlent pas de partage. Donc, de toute façon, cette vision un peu utopique de multiculturalisme et de partage de culture sur un même continent ne fonctionne pas. Il y a une deuxième confusion chez les responsables politiques occidentaux actuels. C'est cette idée que, au fond, ne compte que la position des croyants, le contenu des textes n'existe pas. Autrement dit, c'est comme si tout le monde pouvait se payer le luxe des protestants, s'ils veulent dire les choses à la serpe. Mais il y a un contenu idéologique de l'islam comme système intellectuel. Comme projet politique. Ça a été dix mains de foi. L'islam est à la fois un projet spirituel, car il y a une spiritualité musulmane, il ne faut pas en douter, politique, juridique, morale, culturelle, c'est tout ça à la fois, sans distinction. Et toutes ces dimensions de la vie humaine sont priées de se nourrir à la même source, qui sont les textes sacrés de l'islam. Je n'y reviens pas. L'erreur des Occidentaux, c'est de considérer que tout ce qui est écrit dans ces sources ne compte pour rien. À partir du moment où ils sont certains du fait que la majorité des musulmans en Europe ne sont pas d'accord avec les versets guerriers et violents et brutaux de l'islam, ne sont pas d'accord avec le fait que Mahomet est une figure à imiter pour tous les musulmans de la Terre, ne comprennent pas que la communauté musulmane est plus forte que ses membres et qu'il se passe au sein de la communauté musulmane française un phénomène très intéressant qui est que les radicaux musulmans ou ceux qui sont conquérants sont probablement beaucoup moins nombreux que les autres. Mais dans les quartiers où ils sont installés, ce sont eux qui pilotent. Par quel mystère ? Par le mystère de la force de la communauté et de la force symbolique du Coran et de la soumission, puisque c'est le nom même de cette religion, des modérés à ceux qui ne le sont pas. Donc il y a un certain nombre d'illusions de nos dirigeants qui ne connaissent pas cette religion, qui ne la comprennent pas, qui pensent que, pour faire simple, l'islam c'est le christianisme et les arabes, donc on finira bien par s'en accommoder, mais ça ne marche pas du tout comme ça. Et ils découvrent, ils ne découvrent pas d'ailleurs, parce qu'il y a un déni absolument terrible de toutes ces réalités-là, dont la seule manière de sortir est de parler, d'enseigner, de faire des conférences, d'écrire des livres, puisque ça tombe d'entre nous, essayons de faire... Et de vous donner la parole. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Frédéric Poisson, président du parti La Voix du Peuple. Et puis donc, je rappelle... Merci à vous, bonne journée. Merci. Cette ligne politique des institutions européennes est en fait la même depuis 50 ans. Rien n'a changé, c'est juste que là, elle s'est un peu révélée au grand jour. Merci encore Jean-Frédéric Poisson. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.